Bonjour, je suis Amelia Bazi, Mandela Washington Fellow 2018 du groupe PILA. Je suis venue aujourd'hui à l'OV, spécialement pour participer à la campagne Zimbar Against Cancer organisée par les femmes de Sabia Lafia en collaboration avec les Mandela Washington Fellows du groupe. Alors ce combat de 2017, c'est un combat international. D'ailleurs, chez moi, à Ouaga, aujourd'hui, il y a une session de dépistage gratuite qui est organisée. Et j'ai décidé de venir soutenir mes collègues Mandela Washington Fellow parce que c'est ça aussi la procédation, c'est ça aussi le networking, c'est ça aussi l'entraide, c'est ça le réseautage. Et c'est une maladie particulièrement virulente. Mais heureusement, on peut éviter, ne serait-ce que par le dépistage, par l'autopalpation, on peut le faire de nouvelles. Donc c'est une manière aussi de sensibiliser les gens, de manière ludique. Parce que ce matin, on a eu une session de Zumba qui s'est très bien passée. La mobilisation était vraiment gigantesque. Il commençait à 6 heures et avoir autant de monde, c'est encourageant. On se dit que les gens, quand même, comprennent le pourquoi de ce genre de manifestation. Mais il faut dire aussi qu'en amont, il y a eu deux semaines de sensibilisation qui sont passées dans les différents marchés de la place, dans tous les différents plateaux télé, au niveau des différentes radios. Et le message a été défié, le message a été passé. Mesdames, grandes soeurs, petites soeurs, tantes, mamas, grand-mères, allez vous faire dépister. Allez vous faire dépister. Il y a des centres médicaux de santé pour ça. Il y a des agents de santé pour les conseillers. Il y a l'autopalpation, comme on dit. Une fois par mois, deux fois par mois, juste devant votre miroir. Vous levez le bras droit et vous vous palpez les soeurs. Faites le petit geste circulaire pour reposer sur l'autre scène. Faites-le. C'est une manière d'éviter. Si on peut éviter, ou si on peut prendre ça en charge tôt, ça évite des drames, parce que c'est pas contagieux, mais c'est héréditaire. Si vous avez une personne, même de manière lointaine, un lien lointain familial, qui est décédé de cette maladie, il se peut reposer les gestes. N'attendez pas que la maladie se déclenche pour maintenant qu'il y ait cherché des soins palliatifs qui sont coûteux, qui sont fatigants pour votre organisme, qui sont fatigants pour votre moral, pour le moral de la famille. Vous faites vous dépister. Vous faites vous dépister. C'est vraiment pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis contente d'avoir participé à cette session. Bonjour, je suis M. Brice Koblar Akogo, je suis médecin. J'ai participé ce matin à la séance Zumba et Gansar. Hier, on bouffait plein de monde sur le terrain du lycée d'Agouen. L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les personnes, les participants sur le cancer du sein, le cancer du sein en général, et il paraît aussi des maladies non transmissibles qui déciment vos compatriotes, qui déciment l'Afrique. Parce que quoi ? Selon les rapports de l'OMS, 55 millions de personnes mourront dans le monde dans 10 ans, si rien n'est fait. Et parmi 55 millions-là, 80 viendront de l'Afrique. Ça veut dire que c'est un mal. Il faut agir. Mais comment agir ? Nous savons que ces maladies non transmissibles et pour le cas des maladies non transmissibles, il y a des facteurs, tels que le tabac, la psychédentabilité, l'obésité, la mauvaise alimentation sur laquelle on peut agir. Donc c'est le lieu de venir sensibiliser le compatriote pour changer de mode de vie, pour faire du sport. Et c'est pour cela, l'ambiance est déroulée dans une ambiance, la séance est déroulée dans une ambiance musicale et sportive. Et je pense que le message est passé. Le message est passé parce que, même si c'est une personne que nous avons impactée, cette personne-là ira, retournera à la maison, impacter sa famille et sa famille impactera la communauté. Et c'est comme ça, nous pensons que nous devons venir à bout de ce mal qui décibre le monde. Je me nomme Grasse Kudu. Je suis la présidente du Global Alumni Association of Togo, qui est l'association qui rassemble les boursiers qui ont participé à un programme d'échange aux Etats-Unis. Je suis venue à la séance de Zumba against Kansa, l'initiative des Mandela Washington Fellows 2018. C'est pour les soutenir, pour donner un message fort que c'est ensemble que nous pouvons lutter contre les maladies non transmissibles comme le cancer. C'est une bonne initiative qu'on devrait perpétuer. Merci. Moi, c'est le coach Bidder. Je suis un coach dans les stades de sport. Je fais la Zumba. Encore du Djembel, il y a aussi une nouvelle danse qui s'est à plus s'annonce. C'est du Djembel. Aujourd'hui, nous sommes venus c'est pour juste pour mettre en forme tous les clients et toute la population de l'OMU, plus de ma goye, au lycée d'Agoye. C'est Noura Topu, Manei, la roche est en frère en 2017. Nous avons commencé la sanctification depuis le 19. Dans ce mois, on était dans quelques marchés de la préfeture d'Agoye et aujourd'hui, la poteuse. Ça a été un grand plaisir et aussi, une fois encore, ça nous a permis de s'exercer. Ça fait longtemps. Donc, je l'ai trouvée comme une opportunité de mettre, une fois encore, mon organisme en bon état et en bonne santé. Donc, je remercie tous les Mandela Washington fellows qui étaient là et les organisateurs et merci, un grand merci à Pfizer aussi et tout le monde. Je m'appelle Soukou Thierry et je suis un coach de sport, spécialement le fitness. Donc, de la Zumba Fitness, je fais de la Zumba, du fitness même en général, du Taibo, du Koda, qui est de la Zumba. Donc, aujourd'hui, on est là pour une séance de Zumba à l'école au lycée d'Aguai et prestations de Zumba, de l'aérobic et de la Zumba. Je crois que pour un début de ça, du fitness, ça l'homé, c'est du camp, les femmes ont aimé, les hommes sont là, les enfants interdits, c'est un truc vraiment vraiment, vraiment, vraiment top. Donc, on essaiera d'organiser pour voir comment ça pourrait y arriver. Puisque la plupart des gens ne connaissent pas, ne savent pas exactement ce que c'est que le fitness à l'homé. On vient pour faire cette occasion pour annoncer aux gens qui n'ont plus que la gymie, ça fait du bien. Le sport, c'est la santé, après tout. Donc, on aura encore l'occasion de faire plein de choses. Je m'appelle Sabi Faïza, je suis kinésithérapeute du sport et bloqueuse en santé et bien-être. M. Mandela Washington Fellow 2018 et coordonnatrice sur la campagne Zumba Against Cancer. Donc, la campagne Zumba Against Cancer, c'est du relais du 7 et du 7 au 27 octobre 2018, nous avons organisé des séances de sensibilisation contre le cancer du sein dans les marchés d'Agué, Acheonbe, Agwe Asieye, Kakaveli et Agwe Aswango. Nous avons parlé du cancer du sein ainsi que de sa prévention aux femmes qui exercent leurs activités. Nous avons remarqué que ces femmes-là n'ont malheureusement pas accès à leur formation. Nous avons décidé de nous mobiliser en tant que membres de la communauté des femmes de Sabi Alafia que de la communauté Yali Mambela de nous organiser à aller vers ces dames, ces mamans-là pour leur parler de ce mal car c'est une maladie qui tue beaucoup, ça tue beaucoup de femmes. Une femme décède toutes les 55 minutes dans le monde de ces maladies-là. donc nous avons voulu aller vers elles en ce mois d'octobre pour leur faire passer nos formations. Donc aujourd'hui, le 27, nous avons fait l'apothéose. Ça s'est fait par une séance de zumba géante sur le terrain du lycée d'Agwe. Il y a eu des centaines de personnes qui sont roulues. L'ambiance était très bon enfant, très détendue, on s'est beaucoup amusé, on a fait du sport et les médecins sont également passés. On parlait une dernière fois du cancer du sein. Donc l'objectif, c'est que la prévention entre dans les habitudes des femmes pour qu'elles soient à l'écoute de leur corps et qu'en cas d'anomalie, elles puissent le détecter tôt et aller faire une prise en charge adéquate. Donc c'est le combat que nous menons au sein de ce groupe des femmes de Sabia à la FIA. En général, nous parlons des sujets de santé, nous exerçons des activités sportives pour les week-ends. Mais aujourd'hui, nous avons voulu ouvrir nos activités à la population, à la masse. Nous sommes très, très heureux. Nous trouvons que le bilan est plutôt positif pour une première édition et nous espérons que les années à venir, nous aurons encore plus beaucoup de soutien pour faire encore mieux ce que nous avons déjà commencé. Je voudrais profiter par là également pour remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin, que ce soit en ressources humaines, en ressources financières, en matériel, ou les personnes qui nous ont aidés à faire la communication sur les réseaux sociaux, les médias, partenaires, etc. Nous vous disons un grand, grand, grand merci, un merci à Ancrini et nous espérons que vous serez encore de la partie l'année prochaine. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada